C'est au Canada et plus précisément à Ottawa que je suis conseillère culturel et scientifique. Je m'occupe plus particulièrement des relations, des échanges culturels, éducatifs, scientifiques, universitaires entre la France et le Canada. J'étais auparavant directrice générale des affaires culturelles de la ville de Bordeaux. Après un poste de cinq ans au Japon et plus avant cela au Portugal, à Lisbonne, j'ai travaillé aussi dans le public pendant une dizaine d'années avant d'intégrer l'Association française d'action artistique. Nous avons des journées extrêmement variées qui vont du travail administratif basique, de notes de fond, d'explications, d'analyses, de synthèses, jusqu'à évidemment des représentations et surtout on est dans une activité extrêmement dense qui varie encore une fois du matin au soir en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier ? Tout. C'est la diversité, mais aussi de construire, d'inventer des projets, de rencontrer des partenaires d'un autre pays qui ont d'autres façons de voir, d'autres façons d'agir, d'autres intérêts et d'imaginer les croisements avec eux. Des défis relevés. D'aller chercher les meilleures personnes pour avoir les meilleures qualités de travail possibles, les meilleurs rendus possibles dans le pays où nous travaillons. Quelles sont les qualités et expériences requises pour occuper mon poste ? Il faut être premièrement extrêmement souple, adaptable à toutes les situations, être vraiment réactif, faire confiance, faire confiance aux experts qui nous entourent et puis être en empathie avec le pays où l'on réside pour tenter de le comprendre véritablement. Le contexte interculturel, il faut trouver les points de convergence. Les points de convergence, ils sont humains. Culturellement, ça s'exprime autrement, mais quand on fait l'effort d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre dans sa culture profonde, on arrive toujours, bien évidemment, à trouver ces points de rencontre qui sont indispensables pour faire avancer notre travail. Il y en a beaucoup et il n'y a pas de réponse unique. Je me souviens d'un jeune chercheur qui me raconte comment sa carrière a changé, comment il s'est ouvert à l'international grâce à une aide, un jour, du gouvernement français, d'une ambassade qui l'a envoyée pour deux ans d'études en France. Ça peut être aussi une émotion folle quand, après avoir travaillé deux ans, nous arrivons à implanter ce grand festival de musique classique qu'est la folle journée. Nous l'implantons à Tokyo et tout d'un coup, un million de Japonais qui n'ont pas les moyens financiers d'assister à des concerts à Tokyo ont la possibilité de participer à des concerts de qualité formidable. Le retour en France, c'est une extraordinaire expérience. Alors, notre valeur ajoutée dans ces cas-là, eh bien, évidemment, c'est la connaissance de l'extérieur, des pays étrangers, de langues étrangères. Nous nous apportons bien évidemment aussi un carnet d'adresse, des professionnels, des chercheurs. En fait, avec nous, on apporte une nouvelle ouverture sur le monde pour les collectivités ou les entreprises dans lesquelles on travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada